Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette magnifique vidéo dans laquelle nous allons parler de la crypto-monnaie EGLD. Je tiens à vous souligner que la crypto-EGLD a pump de plus de 15% depuis la vidéo que je vous ai partagée il y a deux jours de ça. Donc ça va être un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo en vous expliquant le fait qu'effectivement EGLD peut continuer sa hausse. On va voir ça dans un instant, en tout cas graphiquement. Ok, donc on a sous nos yeux le graphique EGLD contre le dollar et on peut voir que oui, depuis le 4 octobre, on a vécu un grand grand pump allant jusqu'au 56,7 dollars. Alors la question est de savoir maintenant, qu'est-ce qui peut concrètement se passer ? Je veux dire, est-ce que l'EGLD va continuer de pousser sa hausse ou est-ce qu'il va retracer ? Je vais vous faire part de mon avis à l'instant. Conclusion, pour moi il y aurait un retracement qui se verra, mais la poussée n'est pas terminée. Alors pourquoi un retracement peut se voir ? Déjà, on a atteint des niveaux clés. Donc en regardant ce graphique, on a eu une forte réaction baissière en atteignant le niveau des 56 dollars. Ce qui n'est pas un niveau incohérent parce qu'en se mettant à 8 heures, on peut voir que ce rejet de la part des vendeurs s'est effectué pile sur la clôture 8 heures du 26 août 2022, là où il y a eu un énorme pic au niveau des volumes. Ça, c'est la première raison qui fait que cette zone est défendue par les vendeurs. La deuxième, c'est qu'on est situé sur la moitié du retracement de Fibonacci pris du mouvement du 10 août jusqu'au 28 septembre. Donc ça, c'est encore une autre raison puissante. Pourquoi ? Parce que sur ce niveau-là, tout comme le niveau des 0,618, ce sont deux niveaux clés sur lesquels les traders s'appuient pour positionner ou bien des achats ou bien des ventes dans notre cas actuel avec le GLD. Maintenant, si on regarde au niveau du RSI, comme je vous l'avais montré en journalier, on a une divergence. C'est-à-dire qu'on a des points bas, vous voyez, de plus en plus bas au niveau du graphique de prix, tandis que c'est l'inverse sur le RSI, des points bas de plus en plus haut. Eh bien, partie de ça, on pourrait effectivement se dire que, et là, ça ne tient qu'à une prédiction, que le prix pourrait revenir tester la zone des 50. Et donc, à ce moment-là, s'il vient faire ça sur notre RSI, il viendrait le faire aussi graphiquement au moins au 53 ou au plus bas, ça peut être au niveau des 52 dollars. Et rebondir pour justement continuer la hausse. Alors, pourquoi au niveau des 53,6 dollars ? Déjà, c'est notre retracement du grand mouvement cette fois-ci, du grand mouvement qu'on prie entre le juin 2022 et le top août 2022. Donc ça, c'est la première des raisons. Et la deuxième qui m'invite à vous dire que ce sera les 52 dollars, eh bien, en prenant les volumes ici, le pic de volume qu'on a eu est intervenu sur cette bougie. Et en reportant la clôture, on est pile sur le niveau psychologique des 52 dollars. Donc, attendez-vous quand même à ce retracement. Si on a un retracement comme ça, un éventuel trade pourrait être à jouer à la hausse. Maintenant, j'aimerais vous partager ce graphique qui est le GLD-ETH, qui est vraiment un excellent graphique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu une clôture magique en journalier sur ce graphique. Il faut absolument que je vous partage. Déjà, avant de parler de cette clôture, on a des points bas de plus en plus haut. Ça, c'est l'une des premières raisons qui nous poussent à dire que l'EGLD va surperformer l'ETH. Donc, même si l'Ethereum part à la hausse, aller chercher des targets comme les 1500 dollars, eh bien, l'EGLD pourrait prendre beaucoup plus en pourcentage par rapport à l'Ethereum. Ça, c'est le premier point par rapport à ce graphique. Donc, ce qu'on peut voir, au niveau du RSI, le Relative Strength Index, qui est un indicateur de momentum, eh bien, on peut remarquer qu'on a vécu un rebond pile sur une résistance. Vous voyez, ici, on a rebondi deux fois en tant que résistance. On a cassé le 15 septembre 2022 cette résistance qui est devenue maintenant support. Donc, ça, c'est déjà une confirmation haussière. Maintenant, pourquoi je vous ai parlé de la clôture journalière tout à l'heure ? Parce qu'on a dépassé deux niveaux clés. Le premier, c'est le niveau des 0,039, qui était tout simplement l'ancienne résistance du 7 août 2022, qui correspond également à un pic de volume. Et puis, la deuxième clôture est intervenue pile sur un autre niveau clé, présent juste ici, qui correspond également à un autre pic de volume en weekly. Donc, je voulais parler de ça, celui-ci, pas celui-là, pardon, celui juste là. Donc, ces deux clôtures journalières nous poussent déjà à confirmer le fait que le GLD va surperformer par rapport à l'Ethereum. Mais pas de panique, ne vous pressez pas. On peut avoir encore quelques jours souples, c'est-à-dire de stagnation où il n'y a pas grand-chose qui se passe, avant qu'on ait une réelle poussée sur cet actif qui est l'EGLD. Voilà, je tenais à vous le dire pour ne pas que vous fassiez du faux mot. Ensuite, EGLD face au Bitcoin, on a brisé la résistance, vous voyez, formant notre triangle asymétrique. Donc, c'est déjà aussi un autre point bullish. Voilà les amis pour cette vidéo. Encore une fois, je vous ferai part de tous mes trades par rapport à l'EGLD. Pour le moment, je m'abstiens, même si on a une jolie poussée qui donne envie d'acheter. Mais je vous ai partagé le fait que j'attendais notre retracement. Et s'il n'y en a pas, ce n'est pas grave dans tous les cas parce que j'en ai un hotspot. Et si ça monte, je suis très content de voir mes investissements aussi grimper. Voilà, je vous souhaite une agréable journée. Prenez soin de vous et de vos proches. Et puis, mettez-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous feriez et qu'est-ce que vous ressentez par rapport à vos propres analyses. Bonne journée à tous.